La police c'est une grande maison, c'est un peu plus d'une centaine de métiers différents, notamment la plus grosse base des métiers c'est ce qu'on appelle nous la sécurité publique, c'est l'ensemble des commissariats de police qui assurent la paix publique, la sécurité publique et qui fait aussi un peu d'ordre public. On est aux alentours de 115 000 agents d'État titulaires et on monte à à peu près 140 000 effectifs tout compris avec l'ensemble des missions transverses, c'est à dire des policiers contractuels, des policiers réservistes et aussi des agents administratifs et des agents techniciens qui assurent toutes les missions transverses et les missions de support. S'ajoute à ça une baisse d'effectifs drastique voulue par Nicolas Sarkozy et François Hollande, quoi qu'on en dise, et aujourd'hui on est passé de un petit peu moins de 140 000 effectifs titulaires à à peu près 115 000 effectifs titulaires pour les mêmes missions, rappelons-le, ce qu'engendre à peu près aujourd'hui, selon la Cour des comptes, à peu près 20 millions d'heures supplémentaires. Ce qui fait que c'est un travail qui est toujours à flux tendu et c'est extrêmement compliqué, ce qui rend effectivement ce travail très anxiogène, très pathogène. D'ailleurs on a un nombre de suicides très important dans la police nationale qui est nettement supérieur au reste des professions. La première proposition c'est effectivement de l'embauche et revenir effectivement à une jauge au moins équivalente à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, ce qui correspond à peu près à 130-135 000 fonctionnaires de police et donc on va dire entre 20 et 30 000 embauches statutaires, on le précise, on souhaite uniquement du statutaire. Sous-titrage Société Radio-Canada